Pour moi, le livre dangereux, c'est Into the Wild de John Krakauer. La prémisse est super simple. C'est un dude qui décide d'abandonner sa copine, sa famille, ses études, pour aller en Alaska dans une sorte de voyage absolument non planifié et même, finalement, très dangereux. Ce qui est plus complexe, par exemple, c'est la morale, qui est un peu indéfinissable. Selon moi, le danger de ce livre-là, c'est d'abord que la mort n'est pas la conséquence néfaste d'une quête. Dans le sens qu'on peut mourir et quand même avoir eu le succès. Donc la mort ne serait pas le symbole d'échec. Ça, c'est vraiment très dangereux. Puis l'autre, c'est qu'on peut tous faire ce qu'il a fait, mais pas nécessairement aller en Alaska et mourir après deux semaines d'agonie parce que tu as vécu tout seul. L'idée, c'est qu'il a décidé d'être libre sans aucun compromis. Il a fait absolument ce qu'il lui tentait. Puis moi, ça ne m'intéresse pas d'aller en Alaska, mais si un jour je me réveille et je me dis, je ne serai pas sur ma job ou ma famille ou whatever, avec ce que le livre rend conscient, c'est qu'on est capable de le changer. On est capable de changer notre statut et notre vie avec une décision tout à fait simple de dire, ben, je le fais. Et c'est pour moi ce qui est vraiment dangereux parce qu'on ne peut pas être dans une société harmonieuse avec plein de gens libres. C'est impossible. Mais ce livre-là le propose parce qu'on a vu Alexander Supertramp décider de quitter tout, puis aller en Alaska, puis mourir, et peut-être avoir été l'homme le plus libre de la planète avant de mourir.